Lire, relire et relire encore un album de bande dessinée, une continue ou un ouvrage. Se délecter d'un livre ancien, se plonger dans une édition collector, dans son lit, son fauteuil préféré au coin de la cheminée ou simplement assis à même le sol dans sa chambre. Un plaisir non fin que nous avons toutes et tous vécu avec bonheur et qu'il est agréable de partager avec ses proches. C'est avec cet objectif commun de transmettre à l'autre que 28 établissements de la région, dont la médiathèque de Louvier, se sont réunis, accompagnés de l'agence régionale du livre et de la lecture, afin de développer un projet de conservation partagée de documents pour la jeunesse. Le patrimoine écrit, ce n'est pas dépassé, ringard, compassé. Nous avons voulu, dans cette exposition à Louvier, vous le présenter de manière ludique et dynamique puisqu'il s'agit du patrimoine jeunesse. Le patrimoine jeunesse, il est récent puisque la littérature jeunesse a une toute petite histoire, mais sur la Haute-Normandie existe un plan de conservation partagé depuis 2008, dans lequel Louvier s'est inscrit. Et cette action régionale vise à mettre en avant tous les fonds qui sont conservés dans 13 établissements de la région. Sur Louvier, nous avons choisi de conserver 4 types de documents pour la jeunesse. Les imagiers qui sont présentés dans l'espace derrière moi, et cet espace est animé par l'image d'aujourd'hui, c'est-à-dire le numérique, les tablettes dans lesquelles le jeu WACO prend toute sa place. L'espace dans lequel nous nous trouvons, c'est l'espace patrimonial de notre exposition, grâce au concours du Musée National de l'Éducation, qui a prêté des documents précieux liés aux abécédaires, puisque c'est la thématique, et à l'écriture, l'apprentissage de l'écriture du XVIIIe siècle à nos jours. Le troisième espace, Cocon, comme à la maison, c'est pour évoquer la poésie et le théâtre, une présentation ludique et originale de la poésie, à écouter à travers les courtines. Jusqu'au mois de décembre, autour de cette expo, la médiathèque vous propose une série d'animations pour les petits et les grands. La prochaine, le 7 novembre, un tour du monde en comptine, en langues étrangères, où une petite dizaine de langues seront représentées. Une animation pour les moins de 6 ans. Le 28 novembre, pour les un peu plus grands, les 6-10 ans, la comédienne Frédérique Brias viendra nous faire une lecture d'albums reconnus de la littérature jeunesse, sous une forme d'abécédaire. Et puis, le 1er décembre, pour les plus grands, une lecture en musique, où nous allons inaugurer le piano qui se trouve à la médiathèque depuis un mois, grâce au partenariat avec l'école de musique, Esprit d'enfance, texte et musique autour de la jeunesse. Et puis, le mois de décembre sera consacré au cinéma, avec deux animations. Pour les tout-petits ciné-bambins, le 12 décembre à 10h30, et pour les plus grands, le 18 décembre, dans le cadre du jour le plus court, une soirée pyjama autour du cinéma patrimonial pour la jeunesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada